Mon projet actuel de recherche à l'Institut d'études avancées de Nantes s'agit d'étudier la présence des artistes latino-américains dans les collections muséales françaises après 1960. Au début, je pensais à un travail avec une chronologie plus connue, plus, disons, approuvée pour les systèmes de l'art, que c'est après la célèbre exposition de Les magiciens de la terre, en 1989, au Centre Pompidou. Mais une fois qu'ici, j'ai fait des recherches dans les derniers mois et j'ai vu que plusieurs œuvres ont été achetées aux années 60, aux années 70. Donc cette chronologie que c'est aujourd'hui tellement bien acceptée et pour notre cas, ce n'est pas la meilleure chronologie. Donc j'ai dû changer un peu mon sujet chronologique. Aussi, j'ai l'ergis. Au début, je pensais à travailler que avec les femmes, mais une fois que les genres commençaient à une catégorie relationnelle, ça veut dire qu'on pense aux femmes par rapport aux hommes, le masculin par rapport aux féminins. Donc dans ce moment, j'étudie aussi les hommes qui ont été acquis par le CNAP. Ça, il faut préciser, le CNAP s'appelle le Centre National d'Arts Plastiques. C'est une institution qui existe depuis le XIXe siècle en France, ça veut dire même après la Révolution française, et qui s'est encore unique au monde parce que depuis là-bas, il s'agit d'acheter l'art vivant des artistes vivants contemporains. Donc, le CNAP, c'est alors une énorme collection d'arts contemporains. Ils ont plusieurs artistes latino-américains. Ce n'est pas les artistes étrangers les plus achetés, mais quand même, c'est une grande collection, et qu'aujourd'hui, il manque de visibilité. Et ça, je crois que c'est un peu mon défi, comprendre la logique d'acquisition, quels sont les choix du gouvernement français, et aussi pourquoi nous avons plus de 600 œuvres, j'imagine, d'artistes latino-américains. Pour l'instant, j'ai noté 416, mais il n'y en a plus, les Chiliens que je n'ai pas étudiés encore, les Boliviens et tout ça, les Pérouviens et d'autres. Et donc, j'imagine quelque chose comme 600, mais la plupart n'ont été pas exposés et n'ont pas de visibilité. Donc, un défi, c'est comprendre l'absence de visibilité de la plupart et aussi aider, j'espère arriver, à promouvoir un peu de la visibilité de ces artistes. Et j'ai une intention de travailler plutôt avec les femmes, parce que depuis toujours, je travaille avec les femmes artistes, mais j'imagine, dans ce moment, je pense que le genre est surtout comme une chose relationnelle, comme je l'ai dit. Et donc, il faut aussi connaître la production masculine et voir même si le genre est encore une catégorie pertinente depuis toujours. Ça veut dire, c'est encore valable, tel comme on l'imaginait aux années 70 ou 80. Donc, mon projet, disons, en général, c'est ça. Et j'ai un côté plus de recherche, de compréhension. Il y a aussi une partie plus, disons, si possible, pratique, de faire des commissariats d'exposition, des notices plus courtes. Ça veut dire des choses, non pas seulement pour les intellectuels, mais aussi pour un public plus large par rapport à la connaissance des artistes latino-américains en France. Et pourquoi l'Institut ? Bon, j'ai entendu parler déjà pour quelques collègues qui sont venus du Mexique, qui connaissaient que c'était un endroit spécial pour l'interdisciplinarité, que c'est quelque chose d'important pour moi, parce que je dis que je suis sociologue, mais vous comprenez quand je parle que je travaille avec l'histoire de l'art, avec le genre, et donc aussi l'anthropologie. Donc, l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et je sais que ça, c'est au cœur de l'Institut. Et aussi parce qu'il me semble super intéressant avoir la possibilité d'être avec des étrangers, ça veut dire des chercheurs de toutes les parts du monde. Au Brésil, nous avons évidemment beaucoup de contacts avec l'Amérique du Sud, avec la France, toujours, dans mon cas, quelques fois les États-Unis aussi très forts. Mais ici, j'ai connu des personnes, disons, de plusieurs autres pays. Et ça, c'est une expérience, je pense, intellectuelle formidable, mais aussi personnelle, aussi au niveau humain. C'est vraiment intéressant. Donc, l'Institut, au début, c'était ça. Depuis, quand je ne le connaissais pas, maintenant que je connais, il y a aussi les personnes réelles qui sont ici. Il y a le bâtiment. Nous avons, disons, une infrastructure pour le travail qui est, je crois, unique. Ce n'est pas évident que ça arrive tout le temps de notre vie. Donc, c'est ça qui m'a vraiment attirée. Ici, c'est l'interdisciplinarité, ce caractère cosmopolite. Et en même temps, ce que c'est intéressant, c'est avoir ça dans une ville qui est en même temps une ville avec une vie culturelle assez intéressante et très tranquille. Donc, ça aussi, moi, je venais d'une situation politique, économique, épidémiologique, avec la COVID au Brésil, très stressante. Et donc, j'avais aussi envie d'être dans un espace où je pouvais être plus concentrée au travail et moins stressée avec toutes les choses de la vie. Et je pense que Nantes, ça permet tout ça. Donc, c'est ça.